Yo, what's up les Zebra, j'espère que ça va bien, c'est AJ Dekeller, je vais vous donner un petit quick meeting sur mes settings, il y avait une couple qui m'avait parlé de faire une vidéo, bref, je le fais là, c'est mon heure de dîner, je vais me grouiller, je vais le faire, c'est bien important de savoir, mes settings à moi, ce n'est pas nécessairement vos settings que vous devez utiliser, c'est vraiment perso, il y a plein de facteurs, genre, est-ce que vous utilisez un écran d'ordinateur, est-ce que vous utilisez une TV 60 pouces, est-ce que vous avez une manette, est-ce que vous avez genre des control freaks, est-ce que vous avez un clavier souris, est-ce que vous avez, je ne sais pas, êtes-vous assis sur votre divan, êtes-vous assis devant l'écran, genre deux pieds, ça c'est tous des détails genre qui vont vous prendre en considération, fait que je vais vous donner la base, premièrement, avant de commencer, je veux juste vous dire que, si vous avez un écran d'ordinateur 24, 28 pouces, un écran d'ordinateur gamer, peu importe, vous devez être 1 milliseconde, parce que c'est 16 millisecondes en PlayStation 4, c'est sûr que ça va vous aider en partant, versus un écran de télévision, genre ce que vous jouez à 10 pieds, c'est sûr que si vous êtes devant votre écran, puis que la latence est pas mal moindre, ça va vous aider, parce qu'un écran d'ordinateur, normalement, de la latence, ça peut faire, mettons, du 10, 10, 14, 15 millisecondes, puis un écran de télévision, ça va faire genre 10, 40, 30, 60 millisecondes, ça paraît pas, mais ça en fait beaucoup, fait que si vous pèsez sur une commande, vers la gauche, bien une TV, ça va se déplacer, mais un petit peu plus lent, tout le temps, un petit peu plus lent, fait que ça, c'est important, pis c'est important aussi de savoir que, que, que c'est ça, que tous les détails font la différence, pis quand vous jouez, ben, si vous jouez avec vos settings, vous avez l'air de vous être moins bon, c'est pas plus grave que ça, là, vous allez reprendre le beat dans pas long, pis c'est normal des fois de jouer juste pour vouloir s'améliorer, fait que j'y vais rapidement, j'y vais dans, ah pis regarde, une autre affaire aussi que c'est important, c'est, je voulais parler de ça, c'est le headset, le headset, le headset, c'est sûr que si vous avez un headset de qualité, ça va vous aider aussi à entendre les sons, pis les bruits, ça paraît pas, mais si vous branchez votre headset, genre dans votre manette en partant, c'est pas la meilleure qualité, fait que, c'est sûr, si vous avez un branchement optique en arrière, ça peut vraiment aider, moi, perso, j'ai un Astros, là, un Mixemp Astros, ça se vend sur cet internet, ça va quand même 130$, mais c'est un branchement optique, c'est un amplificateur de son, j'amplifie mes sons, pis j'ai 4 presets, pis je peux choisir mon preset, là, j'ai un gars qui a travaillé des heures, des heures à faire juste le preset de Battlefield, pour qu'on entende les guns craquer, les mouvements de pied, peu importe, là, fait que, ça, ça peut aider, pis après ça, ben j'ai un bon headset, qui va faire un bon son, le headset, qu'est-ce qu'il recommandait, c'est un, faut vous checker pour que, comment on appelle ça, le soundstage, le soundstage soit le plus, le plus élevé possible, le meilleur soundstage, normalement, ça va être des écouteurs ouverts en arrière, où ce que vous pouvez vraiment différencier les basses des aigus, fait que, je sais pas si j'en ai perdu, là, mais, genre, les headsets qui disent que ça fait du 7.1, 5.1, surround, pis qu'il y a des vibrations dedans, c'est pas super conseillé, ça va péter, ok, mais, genre, quand vous allez avoir un détail, genre, un gars qui marche sur du bois, ben, ça va être difficile à différencier des autres sons, fait que, soundstage, des fois, une paire d'écouteurs va être checkée pour les, checker ça sur Google, là, la différence entre headset, pis headphone, headset, ça, c'est un headset de gamer, pis headphone, ben, c'est plus pour les headphones de DJ, par contre, vous n'aurez pas de micro, mais il se vend des micros aussi séparés, fait que, le micro séparé, c'est mode mic, là, mode mic, parce que c'est vraiment des questions, juste à me revenir là-dessus, fait que, je commence rapidement, là, fait que, ben, avant de commencer, juste répéter, fait qu'un écran d'ordinateur, ça peut vous aider, 27 pouces, 24 pouces, je pense, c'est vraiment, là, un bon achat, si tu avais la chance d'acheter 4K, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, 4K, ça s'en va tout là-dessus, pis, on voit vraiment mieux, ok, moi, je suis en 4K présentement, pis même en domination, tu sais, quand il y a un gars qui est couché à terre, ben, je le vois vraiment gros, parce qu'il est vraiment gros des détails, fait que ça, c'est un bon achat, ça va à peu près, moi, j'ai acheté mon écran 500$, fait que, regarde, c'est pas si cher que ça, 27 pouces, 4K, ça, sans ça, qu'est-ce qui est bon, aussi, à acheter, c'est des, comme j'ai dit tantôt, le headset, des bons écouteurs, pis des fois, aussi, si vous voulez vraiment dépenser un petit peu plus, ça peut être une manette, comme ce coffre, qui va avoir des pédales, qui va pouvoir slider avec la pédale, ou changer de gun avec la pédale, ou peu importe, là, ça peut être bon, aussi, d'acheter ça, je commence, ben, une manette stock, ça peut faire la job en masse, fait que je commence dans les commandes, une vibration, je mets ça off, ça permet de contrôler mon recall pas mal plus, quand il est à off, quand il est à on, le seul, fuck, c'est au début, ça peut venir mêler, genre, tu rentres dans le gaz, tu sais pas que tu te fais gazer, ton énergie, elle baisse, pis là, tu creuves, là, tu dis, ah, j'avais ma vibration, ça m'aurait averti, mais à longue, c'est vraiment mieux de le mettre désactivé, tous les bons joueurs mettent ça désactivé, sensibilité de joystick, c'est entre 60 et 100, c'est votre préférence, mais tous les vétérans, ils vont entre 60 et 100, le zoom, très important, le défaut, c'est à 100%, c'est, c'était le temps important de l'avoir, genre, soit égal, ou soit 5 ou 10 de moins, tu veux vraiment que ton hipfire soit plus rapide que ton zoom, pis que ton zoom soit vraiment stable quand tu zooms, moi, je l'ai 95, 90, sprint soldat, je l'ai en maintenir, moi, parce que j'ai une scoff, pis j'utilise ma pédale pour contrôler mieux mon mouvement, mais normalement, une manette normale, tu vas l'avoir sur appuyé, si vous avez un clavier souris, appuyé, ça peut être recommandé, qu'est-ce que ça peut faire, je peux vous le montrer rapidement, là, c'est juste que mon mouvement, tu sais, je le contrôle un peu plus, quand je pense qu'il y a un ennemi, là, je peux arriver de même, là, pis arriver vraiment, là, tu sais, c'est pas marcher, c'est pas couru, mais c'est genre entre les deux, ou genre, tout de suite, quand il y a un ennemi, je le lâche tout de suite, pis il arrête tout de suite, ou encore, je lance, mettons, une C4, ok, je cours, je lance ma C4, je me pousse tout de suite, à l'autre bord, tu sais, ça me permet d'être rapide, ou quand il y a une butte, là, mettons, peu importe, il y a une butte ici, je fais ça, là, je permets, je reviens de suite, je cours rapidement, mais je peux le faire aussi avec un joystick, c'est juste qu'une pédale, ça peut bien aller aussi, ou encore, une touche sur un clavier, fait que je retourne dans la commande, ici, ça, c'est bon, je switch l'autre bord, secondaire, c'est sûr que si vous avez une SCOF, c'est recommandé de le mettre sur la pédale pour la slide, ou encore le joystick, ok, fait que la pédale, c'est supérieur au joystick, pis le joystick, c'est supérieur à la cirque, si vous l'avez à la cirque, fortement recommandé, mettez ça sur le joystick, c'est vraiment meilleur, après ça, dans l'accélération visée joystick, normalement, il est à 100% défaut, mais vraiment, recommandé de le baisser, entre 0 et 50, ou 0 aussi, c'est très bon, 0, c'est comme Battlefield 4, qu'est-ce que ça fait l'accélération, c'est si vous tassez votre joystick à droite d'un gros coup, et plus que le coup, il est gros, plus que l'accélération va être accentuée, pis plus que ton joystick va aller loin, sauf que là, il y en a qui vont dire, ben là, la mémoire musculaire, tout va être fucké, fait que c'est mieux d'avoir ça à 0%, mais moi, je me dis, fuck, c'est un joystick, t'as pas gros mémoire musculaire, c'est pas une souris, genre, parce que tu déplaces tout ton bras, pis que tu fais des mouvements coordonnés tout le temps, c'est vraiment un petit joystick, genre, d'un pouce de long, fait que, que ça fait à 50%, il y en a qui le mettent à 25%, des pros, il y en a qui le mettent à 30%, mais il y en a peu qui le mettent en haut de 50%, il y en a beaucoup à 0%, ok, ce que ça fait à 50%, je trouve, c'est que le aim, il est vraiment steady quand on fait des petits mouvements, là, si je le mettais à 0, sérieusement, je ferais juste un petit mouvement, là, pis ça partirait, genre, vraiment plus loin, fait que ça me permet vraiment, quand j'ai déjà un petit ajustement à faire en hipfire, là, ben je le tasse juste un petit peu, ça se fait, pis quand il y a un gars qui est sur mon côté, ben, je me tasse pareil, pis je m'habitue, fait que, je trouve que ça va bien quand même l'accélération, après ça, le dead zone, joystick de gauche et de droite, ça veut dire la même chose, dead zone, ça veut dire que ça va vous prendre 12% que vous tassez votre joystick avant qu'il y ait un mouvement qui se fait, là, de base, c'est 22, sérieux, 22, c'est fait pour les nouveaux, c'est fait pour que les autres, leurs joystick, partent pas de gauche à droite, nous autres, ceux qui sont habitués, vous autres, vous êtes habitués, recommandez entre 15 et 12, joystick de gauche, je le mets à 12, 12, pis joystick de droite, je le mets à 15 pour le dead zone, ça peut être 12 aussi, là, bref, plus qu'il est bas, je sais que Nugget, je pense qu'il est rendu à 10, il l'avait à 12, plus qu'il est bas, plus qu'il va répondre rapidement. La axiale, c'est quoi que ça fait, le dead zone axiale? C'est que ça t'empêche, ça va t'assister à vraiment accentuer sur déplacement, que ce soit facile à faire l'axe des X, l'axe des Y. Plus qu'il est élevé, comme à 30%, plus ça va être difficile de faire une diagonale. Fait que si je regarde, si je fais un cercle, là, avec mon aim, là, sérieusement, voyez-vous, regarde, c'est vraiment difficile à faire des cercles, pis si je le mets à 0%, je le ferai pas là, mais ça va être vraiment facile à le contrôler, à le contrôler. Moi, je l'ai à 30%, sérieusement, je l'ai essayé, ça fait pas longtemps, ça fait genre deux jours, pis je trouve que ça va bien, parce que quand je me promène, là, vraiment, là, c'est, mettons qu'il y a un gars là, pis un gars là, je me déplace, mais mon aim, il fait pas ça, genre, ben là, c'est exagéré, mais il fait pas ça, ou il fera pas ça, genre, voyez-tu, il va vraiment, là, prendre son même axe. Fait que ton aim, t'as juste à faire ça, t'as le torse à gauche, à droite, pis il reste en même hauteur, fait que là, t'as essayé de viser la tête ou le chest d'ici, le gars, il est là, pis tu te déplaces, pis bang, il va être quasiment à la même hauteur, pis tu fais juste un petit ajustement. Fait que ça, c'est bon à ce niveau-là, mais il y en a à 30%, ils vont dire, c'est ben trop. Fait que, laissez-le au pire défaut, 15, ou sinon, vous pouvez l'essayer à 20, à 25, peu importe. Effet max, vous laissez ça à 100%, sans ça, vous allez couper votre joystick. Après ça, L2, R2, si vous utilisez L2, R2, vraiment supérieur, je vous le conseille fortement d'utiliser AR1, L1. L1, R1, c'est plus les vétérans qui vont jouer à ça, c'est supérieur à L2, R2. Pourquoi? Parce que tu peux tap fire avec ton R1. Parce que sur le R2, c'est comme un char, il va avoir comme, tu veux, la clotche, il va comme pogner au centre de ton R2. Là, des fois, c'est difficile à pogner juste le centre, pis être précis, parce que chaque gun va tirer différemment. Par contre, si t'es à R1, chaque gun va tirer de suite, mais que tu tapes sur R1, fait que c'est vraiment supérieur. Fait que si vous l'avez à R2, pis que vous êtes pas capable d'utiliser R1, ben, essayez-la à 5%, all the way down, pour les deux, c'est que ça va tirer un petit peu plus rapide. Mettons que ta clotche est à 3 quarts de ton R2, mais elle va tirer de suite à peu près à 1 quart. Fait que tu vas gagner peut-être une latence avant de tirer. Pis ton zoom aussi, même chose. Je descends, je touche pas à ça. J'arrive ici, visée constante, je mets ça activé. C'est vraiment bon, je pense que c'est un regard des 10 ici, là, c'est des valeurs prédéfinies, si tu veux, ça va assister ton aim à tout le temps être constant, même si tu changes de gun, même si tu changes d'info vie, même si tu changes tout. Le coefficient est à 100%, j'ai lu une couple d'affaires qui disait à 0%, fait que je le mets à 0. Jouabilité, ça je vais m'afficher, afficher, ça c'est bon. Ici, moi je l'ai en rose, tu peux le mettre en blanc, n'importe quelle couleur, je pense pas que ça fait grand chose. Des fois je vais le mettre à 60 ici, pour que ça soit un petit peu moins visible, pour que je me concentre sur la target, mais je pense que c'est important de se concentrer sur le aim aussi, fait que je l'ai à 100%. Élimination, afficher, je mets l'escouade, pour pas qu'il y ait trop de spam qu'il feed, récompense, je mets ça activé, parce que j'haïs ça, avoir des médailles pendant que je joue, puis tous tes gros kits, là. Message critique, afficher, retenir, donner de l'utilisateur, je mets non, il y a des fautes à oui, ça me permet vraiment de pas partager aucune info sur mon internet, puis ça, mon internet est 100% concentré à mon jeu. Si vous avez réussi, je mets ça à 100%, je mets ça en bleu, pour que ça flashe, rose, bleu, tu sais, en printemps, je le garde bleu pareil, puis quand je le tue, il est en rouge, comme ça je sais que je l'ai vraiment tué. Sans ça, ok, la mini carte, c'est bien important, opacité texture, vous pouvez jouer avec ça. Moi je l'ai à 20%, j'aime pas ça, voir tous les détails de la map, vous voyez, c'est quand même assez, assez basic, là, puis j'aime beaucoup me concentrer sur les points, par contre. Puis en même temps, qu'est-ce qui est le fun, là, on le voit pas, mettons que j'ai un drapeau là, on va vraiment voir la définition du carré, dans cette mini-map-là, fait que vous savez vraiment c'est quoi les extérieurs de cette map-là. Fait que je retourne dans la jouabilité, dans la map, après ça, ben important, à vol, ben là, si vous voulez, vous mettez ça à 500%, à pied, ben important, je le mets à 250 en domination, on peut voir les 3 drapeaux en même temps, voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est intéressant. Après ça, je continue, taille de la mini-carte, je me sers 140, pour que ce soit assez gros, fait que ça, c'est important. Je continue, opacité objectif, moi j'ai ici, puis c'est pas juste moi qui le fait, il y a une coupe de bons joueurs, quand on voit le drapeau, tu t'en vas sur le drapeau bleu à ma tombe, puis tu vois le drapeau blé, là, qui commence à devenir rouge, puis on dirait que le drapeau, il prend de l'ampleur, puis on dirait qu'il t'attire, genre, t'attire le regard, fait que c'est important, moi je le mets à 0, je me concentre vraiment à savoir sont où les ennemis, puis qu'est-ce qui se passe dans la zone, puis en même temps, moi je le vois par contre sur la mini-carte, fait que ça, ça va bien. Allié, je mets 50, ennemi, je mets 100, du gadget, je mets 20. Je m'envole de l'autre bord, 0, 50, 100, 20, même chose. Avancé, intensité, secours caméra, de défaut, je pense que c'est à 80, je le mets à 30. Ma caméra achète moi quand il se passe beaucoup d'action. Après ça, inclination, ça c'est bon, au parachute, je mets non, j'aime ça déployer mon parachute à la dernière seconde. Ralenti, aide à la visée, bien important, mette ça à oui, en compétition, c'est tout le temps oui. Qu'est-ce que ça fait, c'est que ton aim, il va vraiment se ralentir quand tu vas passer devant le gars, il y en a même en teint, par contre, qui vont mettre non, ils veulent pas l'avoir, parce que ça fuck leur aim un peu, mais en infanterie, par contre, ça devient un petit peu difficile si vous l'avez à non, si vous avez clavier-souris, c'est sûr que vous pouvez peut-être le mettre à non, je connais, mettons, Silny dans le clan, lui, il a à non, il aime ça mieux contrôler son aim, un petit contrôle un petit peu plus, sauf que, sérieusement, ça a trouvé ça un petit peu tough. Après ça, rotation, auto-aide à la visée, bien tout le temps ça à non, qu'est-ce que comme un aimbot, genre tu tires à un pouce à gauche du gars, puis ça va te tirer directement dans son chest, fait que c'est vraiment un aimbot, puis en compétition, c'est tout le temps à non, puis si vous contrôlez votre aim, ça va être meilleur si vous mettez à non que oui, sérieux, parce que des fois, ça va changer de target, si il y a un gars qui passe en arrière de l'autre gars, bien ça va mirer l'autre gars en arrière, vous allez manquer votre shot, puis bref. alerte chargement, je mets oui, j'aime ça savoir quand il faut que je recharge, après ça, système d'assistance, je mets ça masqué, ici, bien important, le ping bas, là, je le mets à oui, défaut étant non, ça veut dire, comme mettons, si vous avez joué comme des Australiens, comme on a fait en fin de semaine, votre ping est genre 20 ping, puis les Australiens 260, bien, ça va vraiment vous aider, activez, si votre ping est bas, les autres joueurs ont une connexion instable, fait que ça, c'est assez nouveau. Audio, bien important, j'ai expliqué tantôt avec les écouteurs, puis ça, c'est important. Volume général, je mets ça à 100, la musique, je mets ça à 0, configuration sorti toujours à stéréo, puis casse, ça, c'est pas mal des choses les plus importants, le reste, ici, c'est du common sense, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. Vidéo, bien important, la luminosité, vous l'ajoutez comme vous voulez, champ de vision, là, il y a plusieurs théories. Ok, de défaut, je pense qu'il était, je pense qu'il était à 55, ouais, il faut juste expliquer de même, pourquoi que le monde met à 55, c'est parce que PS4, à la base, si tu joues en conquest, il y a beaucoup d'action, ça va laguer si tu mets plus 120, ça l'affecte ta performance. Fait que les jeux vidéo, admettons, que tu peux pas changer l'info vie, comme mettons Battlefield 4, c'est sûr qu'ils mettaient ça à 55, parce que les autres, ils veulent pas que leur jeu lague. Par contre, plus tu le mets haut, regarde, plus qu'on voit de détails dans la map, plus qu'on voit qu'est-ce qui se passe, fait que plus tu le mets bas, plus tu pas de détails. Fait que les pros, bien souvent, ils le mettent haut, qu'est-ce que ça fait aussi, c'est quand tu te déplaces, ben, t'as pas l'impression de genre monter, descendre, monter, descendre, c'est tout est linéaire, puis ton recall aussi, il va être beaucoup plus, il va être beaucoup plus linéaire, regarde, il veut moins monter, si je l'ai à 55, il va vouloir jerker dans les adversaires, là, en malade, je vais le mettre comme India, je pense, il est à 55, il veut vraiment plus monter, mais ça, c'est encore un peu personnel, sérieusement, si vous jouez genre sur une 60 pouces, c'est fortement déconseillé de le mettre en haut, mettons, de, si vous avez une grosse TV, sérieux, c'est quasiment déconseillé de le mettre en haut de 90, ok, 90, normalement, ça va être la valeur par défaut, si vous jouez en 1080p, l'infobie horizontale va être plus 90, si vous jouez devant un écran d'ordinateur, vous êtes vraiment comme à 2 pouces, vous pouvez jouer comme que vous voulez, vous pouvez le mettre à 120, si je sais que Supra, il joue à 120, la plupart des joueurs, les bons joueurs, Phantom, le gars Dio de CS, le clan leader, il joue à 96, 106, il y en a qui jouent à 85, moi, qu'est-ce que j'aime dernièrement, j'aime beaucoup 94, les bonhommes sont gros devant moi, puis en même temps, en tout cas, bref, ça va bien, c'est vraiment conseillé de l'avoir, mettons, entre 69, 70, jusqu'à, vous pouvez le mettre jusqu'à 100 à 5, fait que, comment ça marche, c'est que l'horizontale, c'est ça, l'axe des X, puis le premier, ça va être vertical, fait que, mettons, l'horizontale à 85, 86, ça peut être bon, puis vous pouvez l'augmenter jusqu'à 120, mais si vous avez une TV, fortement, essayez-le à 85, 87, 90, un écran d'ordinateur, vous pouvez le monter un peu plus, moi j'ai un écran d'ordinateur, mais ça à 94. Après ça, le champ de vision, viseur, c'est bien important de le mettre activé, OK, tous les bons joueurs vont mettre ça activé, d'activé, c'est-à-dire, quand vous avez visé, vous allez tourner avec un FOV de 55, fait que, bien, c'est activé, tu veux pas vraiment, parce que quand ton FOV, il retourne à 55, là, il va vraiment monter dans l'insert, puis c'est comme ton arme, tous les gars dans ça, moi, je joue à un X, c'est ça que les bons font aussi, tu peux le mettre aussi à 1.25, là, ça dérangera pas tant, c'est juste qu'encore là, ça va monter dans l'insert quand tu vas tirer de loin, puis les mettre 5, bien, souvent, les gars, ils mettent ça à 1.25, mais encore là, c'est encore perso, là, fait que, bref, c'est ça, fait que je pense que ça fait un peu peur, le tour, je sais pas si, je pensais pas avoir d'autres informations, que c'est important, là, bien, tous font des petits détails, des fois, c'est vraiment aussi le positionnement de la carte, c'est vraiment, vraiment anticiper où est-ce que l'ennemi va être, ça va vraiment vous donner un avantage, là, sur l'ennemi, puis tous les détails aussi de votre, de vos options, ça va vous aider, fait que, fait que c'est un peu ça, il faut juste savoir aussi qu'en compétition, le monde slide en tab à slack, OK, ils font juste ça, les slides de gauche à droite, puis l'important, c'est que quand tu fais une slide, OK, ben, tu vois-tu, regarde, là, je fais la slide, là, je suis comme pogné, à pas vouloir courir, à cause que ma slide était trop longue, il y a une slide, tu fais une slide, là, tu te repasses tout sur le joystick, là, ben, tu peux-tu te recommencer avec ton rip, tata-tata, fait que quand tu te déplaces, là, des fois, tu peux juste l'aider un petit peu, là, puis ça va bien aller, puis quand tu fais une slide, même à chose, le monde, là, ils font des slides, là, regarde, ils repensent sur le joystick, là, même, gauche, droite, puis là, il repart, fait que, fait que c'est pas mal ça, fait que tu peux faire des slides de reculons aussi, il faut une slide de reculons, mais, euh, t'avances sur le red, tu fais ta slide, puis tu penses sur le joystick en arrière, tu penses sur le joystick à droite, tu penses sur le joystick en arrière, fait que ça va vraiment bien, là, c'est bien, bien à la mode, là, je me crouch, là, mais, euh, ça, c'est important à savoir aussi, puis, euh, la slide, ça va être bon, mais c'est pas comme trop slide-in, tu sais, si le gars, il sait que t'es là, genre, puis t'es en haut, puis t'arrives, puis tu fais ça de même, mais il va te sacrer une balle dans la tête, puis ben souvent, quand il y a un gars, mettons, il est là, moi, je suis ben souvent, je suis là, je suis le bout, puis je sais que le gars va slider, qu'est-ce que je vais faire, je vais juste un peu les tirer dans la tête, je vais juste me tasser un peu, puis je les tire dans la tête, fait que slider, c'est bon, mais pas dans toutes les occasions, il y en a aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est quand qu'ils vont tirer de loin, ben ils vont teabag shop, moi, je me scrouch, mais, euh, ce cas, D'Artagnan, il fait bien, c'est que quand, quand, tu sais, il teabag en même temps, puis, tu sais, un peu de la misère à ça, mais, bref, à la fin du monde, fait que ça, c'est important de savoir, puis, euh, pas mal ça, fait que, je pense que j'ai pas mal le fait le tour, euh, si vous avez d'autres questions, euh, allez-y, puis, euh, juste, c'est important de savoir aussi, euh, le Riggle, ben souvent, euh, quand qu'on spotte le gars avant, ok, n'importe quel gars, ton slowdown M-6, le ralenti à la visée va vraiment aller un peu plus sur le gars, c'est important de, ben souvent, de pointer le gars devant toi, ça va vraiment vous aider à tirer hipfire, puis, euh, exemple, le Riggle, le gars, moi, je commence tout le temps, mettons, ben souvent, à tirer hipfire, puis après ça, je vais m'ajuster avec mon zoom, fait que, euh, ben souvent, je peux, euh, monter fire, là, je peux terminer avec hipfire aussi, zoom, hipfire, zoom, je peux me déplacer un peu, fait que ça, c'est important de savoir, puis, euh, puis ça, ça devrait bien aller, fait que un peu, les boys, c'est un peu ça, j'espère que ça va vous aider un peu, puis, euh, ben là-dessus, ben, on s'envoie sur, euh, le Battlefield, bye-bye!